Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur French Morning pour un webinaire consacré au marché immobilier californien, un sujet captivant les amis pour quiconque s'intéresse à l'acquisition de biens dans l'une des régions les plus dynamiques des États-Unis. Je suis Francky Perez, je dirige le bureau commercial de French Morning Media Group de la côte ouest des États-Unis et c'est toujours pour moi un réel plaisir de vous accompagner dans vos différentes recherches, en particulier celle-ci. En cette fin de journée, les amis en France, c'est l'univers fascinant, j'allais dire l'univers impitoyable de Dallas, non, l'univers fascinant de Los Angeles. Nous avons l'honneur d'accueillir celui que je peux désormais considérer comme mon ami, Marc Delongeville, agent immobilier francophone de renom basé à Los Angeles. Marc est un expert incontesté dans le domaine et il va partager avec nous ses conseils avisés sur les meilleures méthodes pour acquérir un bien immobilier dans la région de Los Angeles. Alors, sa connaissance, pour ceux qui sont des fidèles de French Morning, je sais qu'on retrouve régulièrement tous les 3-4 mois comme ça, Marc, avec une présentation, on va le dire, on est sans filtre et transparent ici, qui semble être tout le temps la même et pourtant non, chaque fois, c'est des mises à jour qu'on fait ensemble comme ça, du marché, de la situation, des biens, de la situation et également du métier d'agent immobilier à Los Angeles qui a beaucoup évolué ces dernières semaines. Donc, c'est vraiment des coups d'update, de mise à jour. Et si vous venez de nous rejoindre pour la première fois, c'est l'occasion pour vous d'en savoir davantage sur ce marché immobilier. C'est moi qui ai pris la liberté de donner un nom un peu différent à ce webinaire. Tout ce que vous avez voulu savoir, toujours voulu savoir sur l'immobilier à Los Angeles sans oser le demander, eh bien, c'est maintenant. Bonjour, Marc. Bonjour, Franck. Et je ne sais pas où tu vas avec ce titre et tout, sans jamais oser le demander. Je me suis réveillé au milieu de la nuit comme ça, comme quoi, tu vois. Et j'ai eu ce titre. Alors, heureusement, j'ai une petite table de chevet à côté et je note les titres des webinaires comme ça pour être sûr qu'au réveil, je ne m'en souviens pas. Des fois, je ferais mieux de ne pas me réveiller. Mais bon, en tout cas, là, c'était le cas. Et on va voir ensemble. Tu vas nous faire rêver, tu vas nous faire voyager dans une région que tu connais vraiment bien. Je connais, comment on dit en français l'expression comme like the back of your hand. tu connais la région comme personne. Tu es là depuis trop longtemps, tu es comme moi, une sorte de franglais, le dos de la main. Bon, effectivement, écoute, le mois prochain, ça va faire 40 ans que je suis arrivé à Los Angeles. Tu ne les fais pas. Je ne les fais pas, n'est-ce pas ? Et là, je me permets de mettre ce que j'aime beaucoup faire, c'est une ville de Los Angeles que peu de gens connaissent puisque c'est le côté sud de la baie. Mais derrière moi, c'est ce qu'on appelle la péninsule de Palos Verde. Et donc, sur ma gauche, là, vous voyez, c'est Redondo, suivi de Hermosa, de Manhattan Beach, l'aéroport, ensuite Marina del Rey, Venise, Santa Monica. Alors, j'ai du mal à faire avec le doigt. Jusqu'à Malibu. Voilà. On dirait que tu présentes la météo. C'est comme ça. Non, enfin, c'est sympa parce que peu de gens, en fait, c'est un peu loin du centre de la ville. Donc, en fait, peu de gens connaissent. Mais c'est un endroit très sympathique pour le surf et tout derrière moi. Enfin bon. Alors, voilà, j'ai une petite présentation que je vais amener sur l'écran. Attends une petite seconde. Alors, il a parlé, le temps qu'il partage l'écran, il a parlé de surf. Regardez, on voit également des images de ski. Il y a la plage. L'avantage de Los Angeles, c'est que finalement, en moins d'une heure, on peut pratiquer toutes ces activités différentes. On aura l'occasion d'y revenir dans quelques instants. Oh là là, mais où je suis là ? Est-ce que d'abord, est-ce que c'est bien ce que de mon côté, j'ai du mal à voir ? Oui, c'est parfait. On est sur la ville des Anges de Los Angeles. On est sur la première slide. C'est parfait. Voilà. Et d'ici quelques mois, ça va être la vue qu'on va voir parce que l'hiver arrive et on va avoir de la neige dans les montagnes. Peu de gens réalisent que la montagne, c'est juste derrière nous. C'est à une heure et demie de voiture du centre-ville. Donc, une photo magnifique de downtown. D'ailleurs, c'est une photo qui a changé depuis puisque ça continue de construire. Il faudrait que je fasse un nouveau chat. Francky me dit toujours de me présenter un petit peu, pas seulement par l'immobilier, mais qui suis-je. Voilà, amener un côté humain à la personne. Donc, vous avez appris il y a deux secondes, je suis dans cette ville depuis presque 40 ans. et j'ai habité un peu dans tous les coins, donc je la connais pas mal. Et tac, de nouveau, la vue de Palos Verde. Et j'en profite juste avant, juste un mot pour soutenir ce que tu dis. Quand on parle du côté humain, ce qu'il faut que vous sachiez, les amis, c'est que la relation avec un agent immobilier en Californie, aux États-Unis, en règle générale, elle est plutôt différente. Vous allez passer beaucoup de temps. C'est la pièce maîtresse, c'est la pièce centrale qui va vous mettre en rapport avec tous les différents intervenants pour une transaction immobilière. Vous allez passer du temps et forcément, le temps fait que des liens se créent. Donc, c'est toujours important de savoir avec qui on va passer du temps. C'est pour ça que j'insiste sur cet aspect humain, toujours en début de présentation avec Marc. Mais tu as raison, Francky, d'être agent immobilier ici, c'est un peu ce qu'on appelle le speed dating. C'est vraiment, c'est le flirtage. Hop, on commence à sortir ensemble tout de suite. C'est une relation qui est basée sur une confiance absolue, pas à 50%, mais à 100%. C'est comme quand vous allez voir un chirurgien, vous lui faites confiance quand vous allez sur la table, vous ne lui faites pas confiance, dans ces cas, mieux vaut pas y aller. Mais c'est un peu comme ça, parce qu'on est responsable de votre destinée, d'une certaine manière, des énormes investissements. Pour certains d'entre vous, des rélocations, tout ça. Donc, c'est un métier qu'on prend très sérieusement et nous sommes très impliqués. Et c'est marrant parce que là, j'ai l'impression que l'artificiel intelligence, est-ce que vous voyez ce qui pop sur mon écran, là? Oui, 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 une petite légende. C'est marrant, c'est assez nouveau. Je m'entendais que ça me dit où je suis, à Snowy Mountain. Et là, je suis en train de tenir un signe. Bon, ça c'est marrant. Hollywood, c'est l'époque où j'habitais juste en dessous d'Hollywood. Et tous mes copains étaient épatés quand je leur disais que j'habitais Hollywood sous le signe. Le signe, c'était, en fin de compte, un signe qui était un titre publicitaire pour faire la promotion de la colline de Hollywood. C'était Hollywoodland. C'était donc dans les années 30 pour faire venir justement les touristes pour acheter l'encore. Et ça, c'est un endroit qui est à une heure et demie de voiture. Donc, tac, on fait un petit ski. C'est un petit ski modeste, mais qui est, dans la journée, vous faites l'aller-retour. C'est quand même très sympathique. De même, le désert. Et la photo à gauche, c'est surtout l'époque où tu avais des cheveux, quand même, il faut le dire. Oui, c'est très gentil de me rappeler ça, tu sais. Avec plaisir. Là, c'est Palm Springs. C'est encore une communauté qui a deux heures de voiture de Danton Alley. Et c'est un climat différent parce qu'on change de vallée. Autant ici, l'hiver peut être un petit peu frisqué à Los Angeles. On est dans les 15 degrés. Vous allez à Palm Springs, c'est 25 degrés. Donc, ça, c'est des photos en plein milieu de l'hiver. Pour étoffer, parce que je suis très bavard aujourd'hui, c'est comme ça. Pour étoffer la petite histoire de Palm Springs, comment s'est créée la ville de Palm Springs ? Je ne sais pas si on a eu l'occasion de raconter cette histoire à notre audience. Il faut savoir qu'à Hollywood, à une certaine période, les acteurs et les actrices d'Hollywood n'avaient pas le droit de s'éloigner de Los Angeles selon un certain périmètre. Et une idée a jaillit. La légende dit que Franck Sienatra y est pour beaucoup. D'avoir pris un compas et d'avoir pris cette distance et d'avoir tourné autour de Los Angeles pour y rester dans la limite de la distance que pouvaient franchir maximale les acteurs et les actrices d'Hollywood. Et ils ont trouvé un point qui respectait cette clause hollywoodienne. Et c'est tombé sur Palm Springs. Et de là est née cette ville. Tu vois, là tu ne mets pas, je n'ai jamais entendu cette histoire. Ah incroyable ! Voilà, enfin bon, donc Palm Springs c'est un endroit de rêve, il y a plein de golf, c'est très reposant et extraordinaire. Et je vous laisse ça découvrir le jour où vous arrivez à Los Angeles. D'ailleurs pour mettre les choses un peu en perspective, une petite carte. Alors, est-ce que vous voyez ma fléchette quand je la bouge là, sur l'écran ? Oui, oui absolument. Palm Springs c'est à peu près là, voilà. Donc vous voyez, par rapport à downtown, ce n'est pas très très loin. Là, je mets trois quartiers en évidence, Hollywood, Santa Monica et ce qu'on appelle le South Bay, Manhattan Beach. C'est des endroits assez prisés des Français. Malibu, bien sûr, Beverly Hills. Mais ça, c'est un petit peu les trois quartiers en général, quand j'ai des amis, des gens français qui viennent ici, qui sont très intéressés de découvrir. Et ça vous permet aussi de voir sur cette carte, géographiquement, ce n'est pas plat Los Angeles, vous voyez, il y a des collines qui partagent un peu la ville. Au-dessus de Hollywood, c'est la vallée. Malibu, c'est aussi dans les collines. Derrière, il y a la forêt nationale de Los Angeles, qui est un endroit extraordinaire à découvrir. Enfin, voilà, c'est très nature ici. On fait beaucoup de hike. Ah, maintenant, on va rentrer dans le métier. Alors, pour commencer. Ici, contrairement à la France, quand vous cherchez un produit, vous avez accès au produit. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans une agence de quartier. Toc, toc, bonjour, qu'est-ce que vous avez à vendre ? Ici, tout est visible. Il y a plein de plateformes sur Internet. Zillow, qui est un peu le gorille du business. Je crois qu'ils ont 50 % des visiteurs. Mais plein d'autres sites qui vous permettent de voir, donc très spécifiquement, le produit, le prix. Vous cliquez, vous voyez les photos. Vous faites du Google Maps. Vous voyez la rue. Donc, avant même de voir un produit, vous pouvez vraiment tout voir. De nos jours, les agents, si on fait des superbes photos, on fait des vidéos. Donc, c'est très, très interactif. On vous donne des plans de propriété, etc., etc. Donc, c'est un peu comme ça que vous, de l'étranger, vous pouvez commencer à vous intéresser au marché et très spécifiquement découvrir les quartiers. Absolument. Ceux qui sont encore en France et qui préparent une expatriation à Los Angeles, vous pouvez d'ores et déjà, à l'endroit où vous vous trouvez, vous balader en ligne et regarder avec beaucoup de précision par rapport à votre budget, par rapport aux superficies, par rapport aux quartiers, déjà identifier un certain nombre et vous donner surtout la couleur, un peu la température et des idées avant de franchir le pas. Exactement. Alors, un agent, c'est quoi ? C'est nos services. Là, j'en parle un petit peu. Dans le résidentiel, on s'occupe de l'achat, des ventes, des locations, aussi de ce qu'on appelle propriété à revenus, en anglais, passive income. Ce sont des petits immeubles, des gens, des duplex, triplex, pas duplex. Et nous faisons aussi, moi, j'aide beaucoup des clients à faire du développement, à faire ce qu'on appelle les flips. Les flips, c'est-à-dire acheter un produit qui a besoin de peu de réparation, mais qui va tout de suite faire une énorme appréciation dès qu'on a le cash pour améliorer le produit et le remettre sur le marché. Donc, un flip, en général, c'est un produit qu'en 3-4 mois, entre l'achat et la vente, c'est fait. Les produits se vendent très rapidement ici à Los Angeles, contrairement, je ne sais pas, moi, je sais que j'ai parlé avec un ami, un genre en Suisse, qui me dit, oh, ben, tu n'en fais pas, Marc, on le vendra dans l'année. Ici, on est vraiment, on est gâté, on met des produits sur le marché. Un jeudi, le week-end, on fait ce qu'on appelle les maisons ouvertes, open house, c'est une des manières de vendre les produits, c'est-à-dire qu'on laisse le public rentrer dans la maison. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Après ce webinaire, on fait ce qu'on appelle les caravanes. Ça, par contre, c'est les professionnels, ça se passe dans la semaine. Chaque quartier a des jours différents. Et de 11 heures à 2 heures, je vais accueillir dans un nouveau produit que je mets sur le marché, les professionnels qui eux-mêmes, parfois, en profitent pour amener leurs clients. Mais quand je dis que ça peut être très rapide, si vous avez un produit qui est de qualité, qui est mis au bon prix, la semaine suivante, pour commencer à recevoir les offres, et deux semaines plus tard, vous êtes en contrat. Voilà, c'est très, très rapide. Alors, très, très important, ce que je vais vous dire, c'est vraiment là, ce que je vous demandais de faire, c'est de faire vraiment changer complètement ce que vous savez sur un agent immobilier. Parce que l'agent immobilier, ici, aux États-Unis, c'est impératif. Vous pouvez, à 99,9%, vous ne pouvez pas y aller tout seul. Je ne vais pas vous dire que c'est impossible, mais ça va devenir compliqué très rapidement. La législation, la paperasse qui nous entoure, c'est colossal, c'est des dossiers comme ça. Et si vous voulez, nous sommes vraiment la personne la plus importante de nos transactions pour, soit vendre votre produit ou vous trouvez votre produit. Et ça, je vais le dire encore et encore. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre, mais ne venez pas ici en disant, oh, on va se débrouiller tout seul, on va trouver un truc sur Zillow. Vous n'avez pas idée combien de coups de fil, je reçois des gens justement qui veulent faire ça à la française. À la française, c'est OK. On traverse la rue, on va voir son voisin. Tiens, est-ce que je peux vous acheter votre maison? Vous allez acheter de la terre. Une pièce de papier, c'est fait. Ici, non. Beaucoup plus complexe. Et nous, en tant qu'agent, on travaille évidemment avec beaucoup de partenaires. À commencer par le plus important, c'est le prêteur. Donc, c'est la banque. Est-ce que c'est la banque, si vous avez besoin d'un prêt bancaire, si vous êtes des acheteurs cash, liquide, on n'en parle pas. Mais si vous avez besoin d'un prêt bancaire, c'est la personne la plus importante, c'est elle qui va définir exactement ce que vous pouvez emprunter et par rapport à cette somme, ce que vous pouvez donc acheter. Et suivant ce que vous pouvez acheter, l'endroit de la ville où vous pouvez acheter. Donc, tout commence là. Ensuite, techniquement, ce n'est pas un notaire chez nous, c'est ce qu'on appelle une compagnie d'escrocs. Évidemment, ça se traduit tellement en français, c'est l'escroc. Mais c'est la société qui va gérer de manière bilatérale l'acheteur et le vendeur, qui va recevoir les fonds, qui va les redistribuer, qui va s'occuper que tous les documents soient faits proprement. Quand on est dans une formule d'achat, pardon. On retrouve ce terme escroc aussi. On peut le mentionner rapidement ici. Quand une somme est bloquée avant transaction sur un compte, c'est sur ce qu'on appelle un compte escroc. Donc, oubliez la terminologie française quand vous tombez sur ce terme. Voilà, c'est ça. Vous êtes dans le bas de main. Inspecteur technique. Voilà, quand vous trouvez une maison, ce qu'on fait, c'est qu'en général, il va venir quelqu'un qui va faire une examination et qui va vous donner le résultat de santé de la maison, le bilan. Et on s'aperçoit souvent qu'il y a des défauts que personne ne savait, ce qui nous permet de renégocier encore une fois ce qu'on appelle la deuxième négociation. Une fois qu'on est déjà d'accord, nous sommes donc en discours en contrat. On achète un million, c'est un million. On s'aperçoit que, disons que voilà, il y a des problèmes de structure énormes qu'on ne savait pas dans les fondations, le toit. Et parfois, on peut avoir un crédit, ce qui permet, ou le vendeur sera responsable de le réparer. Et c'est marrant parce qu'ici, on est dans un pays, dans un état, tous les états sont un peu différents. Par exemple, à New York, ce ne serait pas une compagnie d'espo, ce serait un avocat qui vous accompagne. Mais chaque état a sa petite formule et tout ça. Et chez nous, en Californie, en général, la loi dit qu'on vend as is, c'est-à-dire tel quel. Si on vend une maison sans toit, on vend la maison sans toit. C'est comme ça. Mais malgré tout, ça s'est un peu perdu dans la traduction et on se retrouve à refaire justement, à négocier, mais très dur. Parfois, les gens, on se bat sur les propriétés de millions de dollars, on se bat sur des trucs, des écrous à 50 dollars. C'est assez marrant. C'est de la nature humaine. Mais enfin, donc, c'est là, c'est important d'avoir un bon agent, un bon acheteur qui vous permet de bien se battre pour vous, pour avoir le maximum. Ensuite, pardon pour être sûr de bien comprendre. On achète tel quel, mais avant de valider la transaction, cette inspection technique va nous permettre de savoir, on achète en tout état de cause. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir une renégociation. Voilà, exactement. Vous allez avoir accès à mon catalogue de l'acheteur qui va expliquer un peu plus en détail qu'est-ce qui se passe du début à la fin. À partir du moment où on est en escroc, donc on est en contrat jusqu'à la fin, il y a trois contingences qui vous protègent. La première, c'est que vous avez deux semaines pour faire une inspection et changer d'avis, d'ailleurs, même sans avoir un résultat horrible de la maison. Mais si quelque chose arrive dans votre vie, vous pouvez annuler le contrat et récupérer vos arts. Voilà, aucune explication besoin. Une fois que ça, vous, vous avez le contrôle de ces contingences. Une fois, si vous êtes financé, vous avez ce qu'on appelle l'appréciation du bien. Alors, disons, on a un contrat encore sur un produit à un million et le million, en fin de compte, il est apprécié par les banques à 800 000 ou à 900 000. Il y a un énorme back, une énorme balance. Donc, à ce moment-là, il faut compléter. Ce qui vous permet, encore une fois, d'abord, si vous voulez le produit, payez la différence. Sinon, encore une fois, vous pouvez vous désengager. Et la troisième, c'est l'approbation de votre prêt bancaire. Alors, les banques, en général, ils vous regardent, basé sur ce qui se connaît sur vous que vous leur fournissez, ils vous donnent une approbation temporaire. Mais ensuite, ils rentrent dedans, dans les détails. Et parfois, ils découvrent, par exemple, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple tout court, mais c'est arrivé une fois. Nous sommes rentrés en contrat et mon client a commencé à dépenser, à offrir à sa femme une nouvelle voiture, à s'acheter des trucs. Du coup, son crédit a complètement changé et la banque n'a pas pu performer. Ça a tout changé. Voilà. Donc, une fois qu'on est en contrat, il faut rester vraiment très calme financièrement. Il ne faut pas faire de grosses défenses. Encore une fois, donc, les autres personnes importantes, les cours d'assurance, les décorateurs. Bon, ça, c'est pour rentrer dans les contrats. Décorateur stager, c'est quand on vend une maison. Parce qu'ici, on sait que quand on vend une maison, quand elle est décorée, donc on fait venir des meubles temporaires, on sait qu'on va la vendre plus chère et plus rapidement. Et tous les corps de métier qui sont impliqués, ce qu'on appelle les « in demand », les bricoleurs et tout ça. Si vous avez besoin d'avocats d'immigration internationale, experts comptables, tout ça, je travaille avec tous ces gens-là et donc je peux vous aider. Je regarde un petit peu mon truc. Oui, bon, alors, donc, j'ai parlé au début, Santa Monica, Beverly, Manhattan Beach, tout ça, ce sont des, ce qu'on appelle des communautés qui sont porteuses. Pourquoi ? Parce qu'elles ont d'abord un school district, un système scolaire indépendant. Très important, le système scolaire donne de la valeur à vos propriétés. Il faut savoir qu'ici, à Los Angeles, on a un système qui s'appelle LA Unified School District, qui est énorme, qui a un budget de milliards et de milliards de dollars, mais qui est, bon, très difficile à gérer. Donc, certaines communautés réalisaient qu'ils avaient plutôt intérêt à rester vraiment entre eux. Santa Monica et Malibu sont ensemble, Beverly Hill. Dans le South Bay, il y a donc Manhattan Beach, Amosay Beach, Redondo Beach. Tout ça, ce sont leurs propres school districts. D'accord ? Je t'en prie, Marc, juste une petite anecdote pour illustrer ce propos. Il y a quelques années, j'habitais sur Worcester Street et la particularité de Worcester, comme de nombreuses rues, c'est que du côté pair de Worcester, on est à West Los Angeles et du côté impair, on est à la limite, on est à Beverly Hills. Et on assistait à une vraie différence de prix des loyers ou de valeur des biens sur les numéros pair ou impair, selon qu'on était à West LA ou à Beverly Hills, parce qu'étant à Beverly Hills, bien sûr, vos enfants peuvent aller à l'école publique de Beverly Hills, par exemple, qui est d'un excellent niveau. Donc, la communauté à laquelle on est rattaché est importante pour plusieurs raisons, en fait. Exactement. Voilà, tu l'as très bien dit. C'est exactement ça. Si tu es du mauvais côté de la rue, tu ne vas pas bénéficier des avantages de ce côté-là. Et d'ailleurs, par exemple, dans les locations, il peut y avoir une différence de 15, presque 20 % d'être du mauvais côté de la rue. Donc, c'est important pour vous, d'abord, vous voulez vous installer, d'être dans une bonne communauté, mais c'est aussi, encore une fois, garder les biens, la valorisation des biens pour la revente et le démographique, bien entendu. Donc, très important. D'ailleurs, on le dit toujours, c'est dans tous les pays du monde, c'est location, location, location. Ce sera toujours le même langage. Je précise, emplacement, emplacement, emplacement et non pas location du docker. Merci de tes corrections. Alors, moi, j'aime beaucoup parler parce que c'est un endroit où j'ai habité pendant un petit moment et qui est complètement ignoré parce que quand les gens viennent à Los Angeles, on parle toujours à Beverly Hills, Hollywood, Malibu. C'est toujours un peu le classique. Mais au sud de l'aéroport, il y a une communauté extraordinaire qui commence avec El Segundo. Après El Segundo, c'est Manhattan Beach, Hermosa Beach, Redondo Beach, un petit bout de torrance et ensuite Palos Verde. Donc, la belle, encore une fois, je suis ici derrière moi. Et c'est une communauté de plage, comme vous le voyez, qui est très, très agréable. Et on a un côté vacances, quoi, en permanence. Refais voir la photo d'avant. Je viens de remarquer un truc que je n'avais jamais remarqué. J'ai l'impression que c'est Moïse qui traverse. La mer qui s'ouvre et Moïse qui traverse. J'avais jamais vu avant. Tu as raison, écartez-moi. Alors, c'est une ville très sympa. Manhattan Beach, en l'occurrence, c'est partagé entre trois quartiers. On appelle ça le Sainte, parce que dès que vous voyez un peu de mer, c'est le Sainte, même si c'est un petit morceau d'eau. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le Tree Section, qui est derrière la colline, et les Hill Section, et ensuite le East Manhattan Beach. Donc, il y a des maisons un peu plus importantes. Ça, c'est les fameuses Walk Street de Manhattan Beach. Donc, vous avez une Walk Street, derrière, c'est l'allée, l'accès au garage, tout ça. Et vous voyez, la mer est à deux blocs. Pour vous donner cette maison qu'on a, pour valoir, grosso modo, 5 à 6 millions, pour donner une petite idée. Quand j'ai commencé ce webinaire il y a quelques années, ce n'était pas le même prix. Ça a bien augmenté depuis. Ça, c'est une maison assez iconique, parce que c'était une Française qui était mariée avec un des fondateurs de Yahoo. Et dans leur divorce, elle a voulu garder la maison. Et ça, c'est dans le fameux Hill Section de Manhattan Beach. Donc, une maison un peu iconique. Manhattan Beach, encore une fois, c'est une ville super sportive. Vous voyez la piste cycliste en bas. Les gens marchent là, font la bicyclette, le volleyball, le surf. Vous allez là-bas le matin. Toute la vie, il y a à faire du sport. Ça, je l'ai mis, cette photo, il y a quelques mois, parce que c'est une propriété qui a battu un des records cette année. Elle a été vendue à 24 millions de dollars, ce qui sont des grands prix pour Manhattan Beach. Peut-être pas quand vous allez dans les sections comme Beverly Hills, vous montez au Bel Air, mais le South Bay a toujours été beaucoup plus modeste et beaucoup sous-apprécié. Et ça, ça change complètement. Depuis maintenant un peu plus d'un an, il y a une sorte de poussée assez énorme dans les prix. La même maison, un petit angle un peu différent. Et alors, un truc important dont je vais vous parler, c'est l'appréciation aux États-Unis, mais surtout, surtout, surtout dans la Californie du Sud et de Los Angeles. L'appréciation est bien différente, j'imagine, qu'en France, parce qu'elle est vraiment exponentielle ici. Alors, je me suis amusé à faire un prix moyen de tous produits confondus, donc ce qu'on appelle les SFA Single Family Residence, une maison. Les Town House, ce sont des maisons fabriquées qui touchent les murs, donc on a 2, 3, 4, voire même 5, et les Condos. Alors, tous ces produits bien mélangés, un prix moyen avant la fameuse crise de 2008, on était à 1,6 million. La crise arrive, tout se casse la gueule, partout aux États-Unis, 20, 30, 35 %, voire 40 %. Et pendant quelques années, on est en flatline. 2009, 2010, 2011, ça bouge un petit peu. 2012, ça y est, et hop, c'est reparti. Et tac, 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 tac. On arrive 2022, j'étais à 3,137 millions. En mai 2024, 3,5 millions. On a un dicton aux États-Unis qu'on dit crise ou pas crise. Si vous avez un produit pendant 10 ans, vous allez faire de l'appréciation. Si vous venez ici pour faire du flip, je vais acheter, je vais vendre l'année prochaine, personne n'a la boule de cristal. En théorie, ça marche, puisque cette appréciation est assez constante, mais elle n'est pas garantie non plus. Mais si vous l'achetez pour longue durée, vous êtes garantis d'avoir une sacrée appréciation. Et les gens, moi, je pousse les gens le plus rapidement possible, achetez, achetez, ne louez pas, parce que votre retraite, d'une certaine manière, elle va être là. Voilà. Asseyez-vous assez longtemps sur votre propriété. Vous allez mettre assez d'argent de côté le jour où vous allez la vendre, que ça va être vraiment mieux que le stock market, si vous voulez. Le stock market, bon, enfin, je n'y connais rien. Je ne suis pas un boursier de course. Donc, c'est vachement important quand même que vous teniez ça en compte sur la longévité et sur le phénomène d'appréciation. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu histoire de rêver, quelques communautés. Ça, c'est le pire de Santa Monica, qui, à l'époque, était... Il y avait deux barons qui avaient décidé d'investir sur la côte ouest de Los Angeles. Un avait construit le pire de Santa Monica. Sa famille avait les trains. Et un autre a construit les fameux canapes de Vénice, qui était une répliquette totale de Vénice. Depuis, ça a été bouché. Il n'en reste juste que quelques-uns. Mais pendant longtemps, c'était comme Vénice. Et donc, les touristes venaient et floquaient pour arriver ici. Encore une fois, toujours, cette côte de cette baie énorme, il y a des pistes pour faire la bicyclette et tout. Enfin, c'est vraiment une ville très agréable. Oh, un petit débat. Quand je suis venu, il y a presque 40 ans, Francky, j'étais venu juste en l'hiver. Enfin, c'était novembre, commençait à être l'hiver en France. C'est dégueulasse. J'étais venu ici pour deux semaines. Je suis resté. Je suis tombé amoureux tout de suite. Incroyable. Quand vous vous baladez sur cette route de Santa Monica, d'ailleurs, ce qui est très agréable, c'est que vous pouvez louer sur place des vélos pour une heure, deux heures, trois heures. Vous remontez sur la droite. Il y a des petits endroits comme ça pour faire du skateboard avec des graffitis absolument magnifiques. Et si vous continuez encore un petit peu plus loin, vous arrivez dans Venice Beach, Muscle Beach. Il y a vraiment des endroits vraiment très agréables pour se balader le week-end. Il est mythique, ce bâtiment. Il est mythique. C'est mythique. C'est un immeuble. Je pense que c'est un mourir de rire. C'est sur la fameuse rue PCH. PCH qui longe la côte. Et la California Coast Highway. Pacific Coast Highway, pardon. Le même immeuble. Vous voyez juste devant la route. Mais ce qui est amusant, c'est le dernier étage. C'est le garage. Je ne pense pas que ça arriverait en France. Tu sais qu'ils ont pompé à Miami. Ils ont copié le concept. Maintenant, il y a l'immeuble Bente, l'immeuble Porsche. Et tu rentres avec ta voiture, en fait. C'est vraiment un concept. C'est-à-dire que tu rentres par derrière. C'est-à-dire la route d'accès est derrière. Là, on est au-dessus de ce qu'on appelle le Santa Monica Canyon. On va voir une petite maison d'ailleurs. Très sympathique. Un des architectes favoris. De Franck Guéry. Franck Guéry, il est réputé. Et ça, c'est sur Adelaide. C'est une rue qui longe le fameux canyon. Il y a un endroit qui s'appelle les Santa Monica Stairs, les marches de Santa Monica, où tout le monde doit faire des exercices au bout de la quatrième. Tu as déjà fait ça, Francky ? Non. Alors, tu vas au bout de la quatrième rue et tu as deux endroits où tu as ces marches. Tu as genre 200 marches et tu montes et tu descends. Tous les mecs, c'est assez marrant. Tu le fais combien de fois ? C'est un exercice. Tu as compté combien de fois tu le fais ? Combien de fois je le fais ? Oui, montez ses cendres. Si tu savais, je suis un athlète, moi. Non, non, moi, je fais ça 5, 6, 7, 8 fois et après. Wow. Alors, un truc marrant, ça, c'est Venice. On passe à Venice. Franck Guéry, le même architecte. Parce qu'à une époque, il y avait un mémorandum quand on faisait des immeubles de type commerciaux. On était obligé de créer quelque chose d'un peu amusant. D'où une paire de jumelles. Le truc à droite, je ne sais même pas ce que c'est. Et puis le fameux clown au-dessus du magasin CVS, la pharmacie, là, sur Main Street et Rose Avenue. Ce qui donne, en fin de compte, avec le recul, à l'époque, c'était peut-être choquant, mais avec le recul, ça donne du caractère à un quartier. Alors, Los Angeles, sans les palmiers, ça, c'est partout. Moi, c'était ma rue, ça. J'habitais un moment sur la 18e à Santa Monica. Je sortais de chez moi, c'était ma rue. Et ce qu'on voit derrière, c'est les collines de Santa Monica. Au bout d'un certain moment, on arrive à reconnaître, par rapport à l'arbre, la rue dans laquelle on se trouve. Parce qu'il y a des rues qui ont une spécificité d'arbre. Pan, trees, et tout ça. C'est vrai aussi. Et les fameux petits canaux de Venise, il en reste donc très peu. Et là, il en reste cinq. C'est super iconique. Beaucoup de Français habitent, d'ailleurs, dans ce coin. Très sympa. Et ça, c'est un truc à découvrir quand vous venez en ville. N'hésitez pas, allez vous faire une petite promenade le long des canaux. La mer est juste derrière. Très sympathique. Ça, on est de nouveau dans les fameuses walk streets de Venise. Ça, c'était une maison qui est un partenaire des Français et qui avait décidé de rentrer en France et qui a été rachetée par des Français. Voilà, c'était complètement coincidentel. Et là, on est à un bloc de la mer juste derrière, enfin, en allant derrière moi dans l'écran. C'est juste à côté. Voilà, c'est ça. C'est à un bloc de là, il y avait cette maison. Alors ça, c'est les fameux Venise boardwalks, très iconiques, encore un endroit très touristique, qui a été vachement impacté pendant le Covid à cause des sans-abri. Ça, c'était un gros problème. Et je sens que c'est beaucoup mieux géré aujourd'hui. C'est de nouveau très… Enfin bon, c'est très polissé, disons-le. Mais Los Angeles, quand même, il y a un problème de sans-abri. On ne peut pas l'ignorer, il faut en parler. Ce n'est pas un truc qui peut disparaître du jour au lendemain. Mais il reste quand même un problème de quartier. Il y a des endroits où on ne s'en aperçoit pas et d'autres, c'est un peu plus visible. Clairement, d'être près de la plage, c'est… Les gens, ils appellent ça. Moi, j'avais un moment, j'habitais près de la plage. Tu vas rigoler. Et quand on a eu un petit bébé, on avait deux chiens. C'est devenu compliqué très vite. Et il y avait quelques homeless sans-abri qui étaient en bas de la rue, en bord de mer. Et à chaque fois que je promenais les chiens, on disait bonjour. Un jour, j'ai dit à un gars, écoute, tu viens me voir à la maison tous les matins. Je te donne cinq dollars pour promener les chiens. Et un jour, il n'est pas venu. J'ai arrêté de promener les chiens. Puis, il y avait tous les sans-abri du coin qui disaient, on le connaît, les chiens, mais t'es qui, quoi ? Ça me dé a une bonne ambiance. Anyway, voilà. On arrive en fin de mon petit discours. Je suis sûr qu'on va avoir des tas de questions après ça. Ça, c'est une belle maison que tu as vendue il y a deux ans maintenant, non ? Ah, c'était… Non, l'année dernière, février l'année dernière. J'étais vraiment… C'était une maison pas facile à vendre, parce que très typique. Un style, bon, qui appartient à une autre époque. Moi, je l'appelais un peu mon bébé Versailles, mais juste au-dessus de Sunset Boulevard, Sunset Plaza. Une vue extraordinaire de Dodger Stadium à la mer. Vraiment, c'était fabuleux. Et on a réussi à la vendre. Ce n'était pas évident. Parce que les gens aujourd'hui, même le moderne, tu sais, c'est tout ce qu'on se construit, quoi. Ça, c'est aussi une maison assez iconique. C'est un architecte qui s'appelle Eric Owen Moss qui est très connu à Curious City. Curious City, c'est une des communautés de Los Angeles qui est aussi très bien. Et qui boum. Comment ? En plein boum. En plein boum, oui. En plein boum depuis un petit moment. Et ça, c'est un architecte amusant, parce que c'était sa première maison résidentielle. Autrement, il fait des tas d'immeubles un peu qui sont déconstruits. Le Waffle Building, le Wraparound Building. Si tu vas à Curious City, maintenant que je t'ai dit ça, tu vas voir tous ces immeubles qui sont un peu bizarres. C'est lui. C'est un type qui construit un musée dans le monde entier. Eric Owen Moss. C'est un mec assez extraordinaire. Et la piscine, elle est quoi ? Pourquoi cette piscine-là ? Ah, la piscine est extraordinaire. C'est un lagoon. Une piscine qui a coûté à propriétaires 500 000 dollars. Tous les équipements sont enterrés sous la piscine. C'est un truc de fou. Wow. Voilà. Enfin, j'en profite, ça fait rêver. C'est vraiment en plein milieu de la ville. C'est sympa. J'ai parlé un peu plus tôt, encore une fois, d'appréciation. Alors, je mets ça un petit peu. C'est en anglais. Mais vous allez vite comprendre. Ce que c'est amusant, c'est ce que vous entendez et la réalité. Les nouvelles, c'est toujours les mauvaises nouvelles. Ça se vend mieux. Ça fait plus de bruit. C'est beaucoup plus intéressant d'entendre les mauvaises nouvelles. Francky, tu es d'accord avec moi, non ? Absolument. Le billet de négativité, comme l'appellent les psychologues. Voilà. Et ça, c'est un petit truc que j'ai trouvé en ligne. Ça va de 2015 à 2021. Et la traduction, le marché aujourd'hui, c'est une boule, ça va exploser. C'est toujours très négatif. Ils n'arrêtent pas d'annoncer que tout va se casser à la cuivure, cet apocalypse, tout va s'écrouler, tout va s'écrouler. Et à côté, pendant que tout s'écroule à travers la presse, l'appréciation, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et sur un produit d'un million de dollars, vous voyez les différences. De 2015, on arrive à 2021, 700 000 dollars d'appréciation. Voilà. Et moi, j'ai beaucoup de clients, des Français, qui sont très sujets à ça. Non, non. Moi, j'attends pour acheter que le marché soit bien, me soit beaucoup plus favorable. J'achète en cash et tout. Donc, j'attends un peu que ça se casse la gueule. J'en ai un. Il a attendu, il a attendu. Au lieu de payer un million, il a payé deux millions. Il a fini par finalement, OK, on va le faire. Et depuis, ça baraque, elle en vaut trois. Bon. Et donc, ça a un coût tout ça. Et ça a un coût. Et là, j'avais fait un petit graphe. Encore une fois, je prends toujours ce chiffre d'un million. Le coût d'attente par rapport au taux d'intérêt. Parce que les taux d'intérêt ont beaucoup monté. D'habitude, on fait ces webinars avec Betty, qui nous parle beaucoup, parce qu'elle est prêteur, travaille pour la banque. elle est très bien pour en expliquer un peu ce qui se passe. Mais aujourd'hui, enfin, bon, donc ça, c'est vraiment déjà un petit mot, c'était l'année dernière. Encore une fois, les coûts par rapport, si vous attendez que ça tombe, par rapport, l'appréciation sera plus importante que les taux d'intérêt d'aujourd'hui. Et voilà ce que ça vous aura coûté. 23 000 dollars. Voilà, sur un produit d'un million. Je retourne. Je peux partager ça plus tard, si vous voulez, sur un prêt à 6,75. Bon, alors les prêts, ça commence à bouger. Depuis 18 mois, c'est les meilleurs prêts que nous ayons eus depuis que les Fed ont baissé il y a un peu plus d'un mois. Ils ont finalement baissé de 0,5%. On attend qu'ils vont encore baisser en fin d'année. C'est toujours un peu timide. Ils sont toujours un peu réticents avec l'inflation et tout ça. Mais enfin, c'est inévitablement, ça va descendre. Et on attend vraiment un grand changement, ce qui va ouvrir énormément le marché parce que beaucoup de gens sont timides justement. Parce que beaucoup de gens, mes clients en général, ils regardent l'argent pour ce que c'est. C'est à un coût. Donc, moi j'essaie de les replacer. Vous achetez une maison, vous achetez un prêt bancaire. Bien sûr, le prêt bancaire, c'est important. Mais vous achetez d'abord ce que vous pouvez vous permettre d'acheter. Et si vous pensez comme ça, vous voyez, cette personne qui a acheté la maison, il sera gagnant aujourd'hui. Voilà. Si vous attendez que les taux vont tomber, il y a un truc qui se passe inévitablement, c'est que le prix de la maison continue de monter. Je regardais là, j'ai fait un prix, j'ai imprimé un petit truc ce matin. Pour vous donner une idée de ce que c'est, tous les mois, ça change un petit peu. On est aujourd'hui, un prix moyen d'une maison en Los Angeles est presque à un million de dollars. L'augmentation annuelle du prix par rapport à la dernière est de 4,3%. Les propriétés sont un peu plus longues sur le marché. On fait une moyenne, quand je vous parlais un peu plus tôt, que ça peut être très rapide, en quelques semaines, où vous êtes sur le marché, nous sommes à 47 jours. 47 jours, ça veut dire qu'il y a des barraques qui vont peut-être prendre deux mois, trois mois, et d'autres encore moins, la moyenne, 47 jours. Un marché sain où l'acheteur et le vendeur est en équivalence, c'est six mois. Six mois, on est tous sur la même plateforme. Aujourd'hui, à 47 jours, qu'est-ce qui est le gagnant ? C'est le vendeur, ce n'est pas l'acheteur. Il faut savoir ça aussi. Une demande bien plus supérieure à l'offre. Une demande bien plus supérieure à l'offre. Excuse-moi ? On est sur un marché où la demande est largement supérieure à l'offre. C'est ça, c'est toujours ça. On a un manque de produits et ça, c'est typique à la Californie parce qu'aujourd'hui, de faire un développement, ça prend très longtemps, il y a des bâtons dans les rues. Par exemple, tout ce qui est construit à 1,2 km des côtes, c'est contrôlé par le Coastal Commission. Et le Coastal Commission doit donner une approbation sur, quand vous faites une nouvelle construction, une rénovation sur l'ombre de votre maison sur les voisins et l'évacuation des eaux. Un an et demi pour avoir cette approbation. Avant de passer ensuite avec le City Planning qui est la ville. Donc, des gens qui sont des gros développeurs, ils ont beaucoup de produits en marche, mais si vous êtes des petits développeurs ou c'est vous-même, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il y a un frein inévitable. Alors, ils essayent de lever, justement, d'enlever beaucoup de ces restrictions de facilité, mais enfin, on a pris tellement de retard de bon vivant, on ne va pas rattraper ce déficit. Je serai déjà à la retraite quand ce sera rattrapé. Le marché locatif aussi est à la hausse. Pour vous donner une idée, une chambre, un prix moyen, c'est dans les 2 000 $ et Santa Monica, c'est presque 3 000 $. Donc, c'est assez et c'est toujours à la hausse. Ça augmente tous les ans entre 4, 5, 6, 7, 8 %. Voilà. Donc, tout ça, c'est des petits prix. Je parle un petit peu dans tous les sens. Je vais finir ma présentation avec ma slide favorite. C'est la dernière parce que depuis le mois de septembre, c'est la saison de la pêche au mar qui m'a obéi de septembre à marche et c'est ce que je fais. C'est la plongée de nuit. On fait ça avec quelques copains et moi, j'adore faire ça et le truc sympa, c'est comme j'en attrape beaucoup, j'ai beaucoup de chance, knock on wood. Touche du bois comme on dit. Si vous devenez mes clients, je vous en aimerai toujours pour mettre ça sur votre barbecue. Voilà. Il y a quelques slides que j'ai mis sur le guide de l'acheteur, je vous parlais ça tout à l'heure, donc c'est intéressant parce que ça garde les choses en perspective et puis mon website si vous pouvez aller dessus. Voilà. Je vous invite à scanner les amis à vos appareils photo pour scanner ces deux QR codes très utiles le guide de l'acheteur où on rentre encore davantage en profondeur dans les explications que vous a données aujourd'hui, Marc. On a des questions, vous avez encore quelques minutes pour continuer à les poser. On a Steve qui nous demande bonjour, peut-on savoir le taux de commission des agents immobiliers et notaires car je n'ai aucune idée de comment cela fonctionne ? Très bonne question. Très bonne question. Les taux des commissions jusqu'au 17 août de cette année étaient payées par le vendeur, négociées par le représentant du vendeur et cette commission est ensuite partagée 50-50 avec le représentant de l'acheteur et en général cette commission est à 5%, donc 2,5% pour chaque partie. Depuis le 17 août, l'acheteur doit être payé par son client. C'est-à-dire que moi je vous représente, je suis acheteur, je vais négocier cette commission avec vous sauf si le vendeur décide de concéder une commission. Donc on est encore un peu dans un territoire parce que ça c'est depuis le 17 août, donc ça va faire presque deux mois que c'est en marche. Pour le moment, j'ai des clients qui décident toujours de payer la commission du représentant de l'acheteur en se disant que ça va permettre d'engager avec des meilleurs acheteurs et des meilleurs agents. Voilà. Mais voilà, donc ce sont les barèmes. le notaire, l'escroc, l'escroc, ce sont des fils et sur la valeur, sur le montant de l'achat, encore une fois, on prend un million, c'est en général deux dollars par mille dollars. OK. Négociable. Un petit peu négociable. Moi, en général, j'ai une compagnie d'escrocs qui me prend un 80 et c'est énormément de boulot ce qu'ils font. On doit avoir quand même des très bonnes sociétés pour faire ça. Donc, on ne peut pas prendre. Il y en a qui font des publicités qui disent qu'ils font ça pour rien du tout, mais... Et concernant le mandat exclusivité, pas exclusivité, je crois que le 17 août aussi, il y a eu un peu de changement là-dedans, non, ou pas ? L'exclusivité, quand tu prends un produit, c'est toujours un exclusif, OK ? Donc, ce n'est pas comme en France, le même produit, on peut le retrouver dans plusieurs agences. Ici, non. Quand un agent prend un produit très exclusif, donc c'est la seule personne, si j'ai un produit, c'est à travers moi, vous allez devoir passer. Pour l'acheteur, pareil, maintenant, vous êtes un acheteur. Encore une fois, ma recommandation, c'est créer une relation et trouver quelqu'un avec qui vous avez confiance, avec qui vous allez être dans le bonnes mains et bien présenter, travailler juste avec cette personne. Maintenant, est-ce que vous êtes obligé de travailler avec cette personne ? Non. Vous pouvez faire un contrat spécifiquement pour quelques produits avec cet agent, en faire un autre avec un autre. Voilà, ça, c'est à vous. Donc, il y a plein de contrats différents pour faire ça. Question très française. Quel est le prix moyen du mètre carré dans les zones où vous êtes le plus spécialisé à Los Angeles, monsieur ? Tu sais quoi ? Ça, c'est vraiment marrant, mais ça va, c'est du simple au double, c'est tout dépend de l'endroit. Et moi, je fais vraiment, je fais du luxe, mais le luxe ici, tout est un peu de luxe à Los Angeles. Une baraque pourrie, elle voit un million de dollars. Ça devient très vite du luxe. Mais enfin, je fais de l'appartement. Là, j'ai un ami, je vais vendre son appartement. C'est un petit produit, c'est une pièce, ça doit être dans les 700 000 dollars. Le prix du mètre carré va être à 1100 dollars, je ne sais plus, dans les 1100 dollars, 1200. j'ai des produits qui vont de 2000 dollars par square foot, square foot, nous on dit. Donc, pour un mètre carré, tu me fais le calcul, s'il te plaît. Oui. Ça va en dessous des 1000 jusqu'au-dessus des 2000 et encore, il y a plein d'extrême dans les deux côtés. Donc, c'est vraiment, c'est très difficile de donner réponse à ça, parce que chaque endroit a son marché. Comment un futur expatrié, quels sont les critères qui entrent en ligne de compte finalement pour choisir le quartier où vivre ? Bon, les écoles, c'est quoi les principaux critères ? Écoute, vous parlez des principes. Si vous avez des enfants, vous allez avoir une famille, c'est très important de penser à l'école, vraiment très important. Et on a déjà parlé des petits quartiers qui ont tout ça. Donc, c'est Beverly Hills, Santa Monica, et le South Bay, Covey City, tout ça, très bonnes écoles. Maintenant, si vous êtes un peu plus freelance et vous êtes plus jeune, Hollywood, super sympa. Quand j'étais, je suis arrivé ici, j'avais 27 ans, Hollywood, c'était mon quartier, j'adorais. Et c'est toujours ça, c'est très vibrant, c'est très jeune. Donc, si tu veux ces quartiers, tu les retrouves un peu partout. Le South Bay, c'est pour ton argent, tu peux avoir en dessous d'un million, pour 700 000, 800 000, tu as ton petit jardin, tu as ta maison, tu vois, tu peux avoir quelque chose d'assez conséquent. Alors que si tu remontes à Santa Monica, non, tu te retrouves dans un appartement. Voilà. Los Angeles, c'est une ville très horizontale. donc l'accessibilité à la maison, donc d'avoir son jardin, tout ça, c'est beaucoup plus accessible que n'importe quelle ville. New York, ça n'existe pas. New York, tout est horizontal, pardon, vertical, au défaut d'horizontale. Donc, on peut toujours vous mettre dans une maison à Los Angeles. quels sont les coûts supplémentaires, Marc, à prévoir lors de l'achat ? Si tu peux nous dire un mot des taxes foncières, des assurances. Les taxes foncières de Los Angeles sur une propriété sont de 1,012%. ces taxes sont protégées par une proposition qui a été faite il y a bien longtemps, Prop 13, proposition 13, c'était une loi pour justement, pour garder, pour que cette taxation, par exemple, si votre maison, vous l'avez achetée à 100 000 $, donc vous allez payer 1 000 $ de taxe par an, et cette maison, 20 ans plus tard, va valoir 2 millions de dollars, donc ça veut dire payer 25 000 $ de taxe par an. Non, vous êtes toujours à peut-être à 1 500 $ puisque ça peut être augmenté que de 1,5% par an ou 2%, donc c'est très, très minime. Ce qui permet, donc vous êtes une personne âgée, vous n'avez plus les moyens de payer justement. Par contre, quand la maison est vendue, cette taxe est réactualisée à la nouvelle valeur, bien sûr. Mais ça, c'est intéressant de savoir que plus longtemps on vous regarde cette maison, donc cette taxe ne va pas augmenter de manière draconique que c'est le cas dans d'autres États. Ça, c'est typique à la Californie. Elle est très intéressante cette question, c'est la première fois que je la vois. Marc, comment un agent immobilier se tient-il informé ? Est-ce que forcément on doit connaître les projets de développement à venir dans une zone, les nouvelles infrastructures, les nouvelles écoles, les nouveaux centres commerciaux ? Ce n'est pas évident d'être au fait de ce qui se profile à l'horizon dans une zone, mais c'est important aussi. C'est aussi une bonne question et c'est là où c'est vraiment sympa ce métier parce que j'en parlais au début quand je vous disais qu'ici, tout est accessible. Donc, vous en tant qu'acheteur, vous savez tout de suite ce qui se passe dans le marché, vous allez sur le bon website, vous allez tout voir. Eh bien, entre nous, c'est pareil. On est très compétitif entre nous, mais férocement compétitif. Par contre, on est férocement communicatif aussi et on se partage tout. Donc, on fait des meetings de bureau, des meetings entre bureaux. C'est ce qu'on appelle en anglais le network. Et voilà, c'est le network fait notre force. Donc, on n'est pas là à garder pour nous l'information, on est là pour la partager. De manière collégiale. Donc, on se tient formé comme ça sur ce qui se passe. On travaille aussi beaucoup avec les gens commerciaux. Moi, je suis résidentiel, je ne fais pas de commercial. Si vous me demandez demain, j'ai besoin d'acheter un petit shopping center, je vous recommanderais les gens qu'il faut. Mais ce n'est pas, ce n'est pas ma spécialité. Mais on parle avec eux. Est-ce que c'est eux justement qui vont nous annoncer qu'il va y avoir un gros développement à tel endroit ? Aujourd'hui, il y a un consensus que beaucoup d'immeubles de bureaux vont être transférés dans le résidentiel puisque le commercial, c'est une catastrophe depuis le Covid. Les gens bossent de chez eux ou les gens bossent deux, trois jours par semaine au bureau et peuvent toujours bosser de chez eux. Donc, on a par exemple l'immeuble qui est derrière toi sur ta photo. Ça va devenir des appartements. Non, je rigole. Je ne sais même pas où tu es là. Mais pousse-toi un petit peu. Pousse-toi un peu. Mais ce n'est pas Los Angeles, ça. C'est Manhattan. Mais je ne reconnais pas pas le skyline, là. Non, mais c'est donc qu'il va y avoir un énorme changement d'appartement. Parce que ça, ça va être ce qu'on appelle des condos. Donc, attendez-vous dans les années à venir à avoir une révolution du condos. Et je ne peux pas vous dire au niveau du prix ce que ça va donner, mais si beaucoup de produits arrivent, évidemment, ça va alléger le marché. La maison, non, parce qu'une maison, vous êtes sur un terrain, le terrain, c'est à vous, le terrain, vous pouvez faire ce que vous voulez. On a dû faire une bonne douzaine de webinaires ensemble, Marc. C'est drôle parce que jamais le sujet n'a été évoqué à mon souvenir. Comment ça se passe quand on achète une propriété à Los Angeles ? Quels sont les risques liés au tremblement de terre ? Est-ce qu'il faut prévoir des assurances spécifiques ? Comment ça se passe ? Est-ce que c'est une particularité à Los Angeles ? C'est quelque chose qui rentre dans l'équation ? Complètement. Complètement. Pas seulement l'assurance des tremblements de terre, mais l'assurance des incendies. Des endroits, par exemple, comme Malibu, sont sujets aux incendies. Au centre-ville, non. Mais dans des endroits où il y a beaucoup de forestation, et ce qui s'est passé ces dernières années, c'est beaucoup de compagnies d'assurance qui sont barrés de Californie. Et ça ne les intéressait plus. Pourquoi ? Parce que la Californie a mis une cap sur jusqu'à quel niveau ils pouvaient augmenter le premium. On dit premium ? Probablement pas. Premium, oui. Je crois qu'on dit la même chose, oui. Bon, enfin le premium, donc beaucoup de compagnies, on dit on ne peut plus faire de business, excusez, si nous on ne peut pas gérer comme on peut, on se barre. Donc la Californie, l'État de Californie est rentré en ligne de compte et ils ont un système qui s'appelle le California Fair Plan qui permet juste pour ça, pour les incendies ou les tremblements de terre de vous donner une assurance. Autrement, les assurances continuent de faire ce qu'on appelle le tout normal de la baraque, les problèmes d'eau, les problèmes de je ne sais pas quoi, enfin bon, tout ce qui arrive sur une maison. Tiens, un truc amusant. J'étais avec un ami au téléphone l'autre jour, on parle d'assurance. Alors il me dit, tiens, ma fille est rentrée chez moi. C'est un ami qui est sur la côté, c'est la ville de la Greenwich. Elle me dit, je n'ai pas fait attention. Elle me dit, mais ah bon, très bien, elle est là avec son mari, tout ça, ils vont rester chez nous. Ah bon ? Elle habite dans une ville qui s'appelle Hachville. Hachville, c'est dans la carrière du Nord qui a été désastrée par le dernier huragan, Hélène, pas Milton, mais Hélène, celui d'avant. Mais je dis, qu'est-ce qui est passé ? Ils ont un arbre qui a coupé la maison en deux. Oh, Hachville. Et il me dit, mais elle a de la chance parce que grâce à ça, l'assurance va rembourser la maison. Si c'était juste un dégât des eaux uniquement de la pluie, elle n'aurait pas eu d'assurance. Wow. Donc, il faut faire très attention à cette question d'assurance pour vraiment savoir. moi, j'habite dans une maison qui est de plein plein sur un slab, il n'y a pas de fondation. C'est plat. Je n'ai pas mes risques qui sont minimums, donc je n'en ai pas. Par contre, je suis dans une région où il y a des problèmes d'incendie, donc j'ai une assurance d'incendie. D'accord. Donc, encore une fois, ça dépend du cas de scénario. On parle des problèmes, Marc, mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Je ne sais pas si je t'ai dit il y a quelques années, il y a 3-4 ans, j'ai un copain à moi qui habite à Beverly Hills qui a reçu un chèque d'un montant non négligeable et figure-toi qu'ils ont trouvé du pétrole et que la nappe de pétrole passait par en dessous chez lui et qu'il avait droit donc à un pourcentage des revenus du pétrole qui a été épuisé. Hallucion. Donc, ça marche dans tous les sens, les surprises. Ça marche dans tous les sens. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous achetez une maison, il y a ce qu'on appelle, il y a un papier qui vient avec la maison, c'est un peu le passeport de la maison, on appelle ça le title. C'est l'historique de la maison. C'est le nombre de fois que ça a changé de main, ce qui a été fait sur cette maison, ce qui a été rajouté, pas rajouté, mais toujours, il y a des droits, enfin 80 %, justement, sur les exploitations pétrolières qui sont donc, les compagnies ont géré ça mais il y a très, très longtemps. Ils ont le droit d'aller chercher le pétrole sous votre maison. Mais ça peut être cherché à part un angle, c'est-à-dire que le puits peut être, je ne sais pas, à un demi-kilomètre de chez moi et sans que je sache, ils vont chercher du pétrole en dessous. Mais justement, ça, c'est une spécificité californienne ou c'est à l'échelle fédérale ? Parce que moi, j'ai vu aussi que le droit de propriété, il touche ce qu'il y a en dessous de ta maison mais il y a également au-dessus, il y a ce qu'on appelle les droits aériens. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne, c'est qu'en Californie, ça ? Honnêtement, je ne peux pas dire. Je ne sais pas. Parce que chaque État a des lois un peu différentes. Donc, ça, je ne peux pas dire. Mais c'est incroyable les droits aériens au-dessus de la... Les droits, ben oui, ils ont le droit que tu veux de passer au-dessus de chez toi. Je ne sais pas. Hallucinant. On a le temps d'une dernière question. Comment fait-on pour évaluer le potentiel de revalorisation d'une propriété ? Comment ça marche ? C'est quoi les critères qui utilisent un agent pour éventuellement projeter une augmentation de valeur future ? Non, on ne peut pas. On peut juste en parler comme je parle de manière ouverte. Je sais qu'aujourd'hui, c'est du 4, du 5. Il y a des moments pendant la COVID, c'était jusqu'à 12 %. J'ai vu un endroit, c'était 7 % à un an, donc c'était encore énorme. Mais on sait qu'on peut prédire du 4, 5, 6 %, grosso modo. Est-ce que c'est garanti un après-année ? Non. Même si il y a une crise demain, ça se casserait la figure. Comment on fait l'appréciation d'une maison ? Ce n'est pas sur les produits qui sont à vente, c'est sur les produits qui ont été vendus. J'imagine que c'est pareil en France, c'est-à-dire que vous basez le prix par rapport à ce qui a été vendu à gauche, à droite, devant et suivant les circonstances. Parfois, vous devez ouvrir le cercle un peu plus, un peu moins. Dans un immeuble, c'est facile parce que vous avez assez de navigation dans le même immeuble. Sinon, vous allez voir chez les voisins et vous arrivez à un prix estimé de marché. À la fin de la journée, le marché, c'est vous. C'est vous l'acheteur qui faites le prix. Ce n'est pas nous. Nous, on va vous dire on va essayer de vendre pourtant et puis à la fin de la journée, ce que vous offrez, c'est ce que vous offrez. Très rapidement, pour faire plaisir à Steve qui a été particulièrement attentif et actif pendant ce webinaire, c'est un cas particulier. Pour les cas particuliers, n'hésitez pas à rentrer en contact avec Marc. Il nous demande, Steve, on va lui faire plaisir pour lui répondre, que pensez-vous du quartier Hidden Hills ? C'est un endroit formidable. Hidden Hills, c'est l'endroit caché. Hidden, ça veut dire caché. C'est un endroit qui est donc, bon, peu de gens connaissent que c'est dans la vallée et la vallée a plein de communautés. Moi, par exemple, j'habite à Chamanox, c'est juste en haut de la colline de More Holland. Je suis dans le More Holland Corridor, ce qui est donc carrément presque en haut de ma tête, juste derrière moi. Et vous passez de l'autre côté, vous êtes dans la vallée. Donc, il y a Chamanox, Ancino, Woodland Hills et justement observé dans un quartier de Hidden Hills qui est très prisé car il y a beaucoup de célébrités. C'est ce qu'on appelle une communauté. D'accord ? Et d'ailleurs, moi, je me rappelle, j'ai des amis qui habitaient là-bas pour aller voir leurs voisins. Ils y allaient à cheval. Très chic. Donc, c'est un endroit que je recommande si vous voulez avoir ce côté très luxurieux et surtout très protégé et très unique à Californie. Vous avez pas mal de communautés comme ça à Los Angeles qui sont très, très gardées. Merci mille fois, Marc Delongeville, notre invité, notre expert pour tout savoir sur le marché immobilier à Los Angeles. C'est toujours avec un immense plaisir qu'on partage et qu'on ne va pas le temps filer. Ça fait quasiment une heure que nous sommes ensemble. On vous donne rendez-vous très, très bientôt sur French Morning en général et avec Marc en particulier. Merci Marc. À très bientôt et merci à vous toutes et vous tous pour votre attention et participation. Merci tout le monde. Merci Francky. Au revoir. À très bientôt.